Dans l'actualité du jour, l'ouverture de la première session ordinaire de 2023 du Conseil des frontières. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. La sécurisation des frontières, la mise en œuvre des projets de développement, mais aussi l'évaluation des recommandations de la dernière session du Conseil et l'avancement du dossier sur le différent frontalier entre le Bénin et le Burkina. Témoignage de Souleymane Sanou et Sanoua-Christine Koulbali. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso partage plus de 3600 kilomètres de frontières communes avec six pays. C'est dire que la question des frontières comporte d'énormes enjeux en matière de souveraineté, de stabilité et de développement pour le pays. Il est confronté au défi qui est de concilier la sauvegarde de sa souveraineté avec la nécessité de faire de ces zones frontalières un véritable espace de développement et d'intégration sous-régionale. Relever ce défi passe impérativement par la maîtrise de nos limites territoriales, par les acteurs et les populations, au niveau des localités frontalières. La non-maîtrise de nos frontières avec les pays voisins peut être source de plusieurs maux contre lesquels il était nécessaire de prendre des mesures urgentes. Ces maux sont, entre autres, le développement de la criminalité transfrontalière, les trafics illicites de tous ordres, la persistance et la multiplication des conflits et incidents au niveau des frontières, la persistance du terrorisme dans la sous-région. Face à ce constat et en vue d'assurer une meilleure gouvernance des frontières, de faire d'elle des espaces de paix, de sécurité et de développement, des recommandations avaient été faites à la précédente session du Conseil des frontières. Sécuriser les zones frontalières, améliorer les mécanismes de renseignement et de gestion des conflits frontaliers, promouvoir le développement harmonieux des zones frontalières à travers la mise en oeuvre effective des projets structurants et la réalisation des infrastructures administratives et sociales, renforcer l'administration publique aux frontières. A l'ordre du jour, donc, l'évaluation complète de la mise en oeuvre des 16 recommandations. Sur la table, également, le dossier du différent frontalier avec le Bénin. Nous avons un différent sur la zone de Kualou et vous savez très bien que ce différent sera porté devant la Cour internationale de justice. La zone est une zone à statut particulier pour dire qu'aucun des deux pays ne peut intervenir dans la zone sans l'avis de l'autre. C'est vrai que dernièrement, on a remarqué que l'armée béninoise est allée dans la zone. Mais je pense qu'au niveau du Burkina, on a pris la disposition pour comprendre ce qui se passe et puis aviser dorénavant. Des orientations sont donc attendues sur cette question et bien d'autres à cette session première de l'année 2023 du Conseil des frontières, un sens d'orientation en matière de gestion des frontières au Burkina Faso.